Et salut tout le monde, c'est XRouge et aujourd'hui on se retrouve pour le test gameplay découverte de Riders Republic sur PlayStation 5. Édité et développé par Ubisoft, sortie officielle le 28 octobre 2021 et Peggy nous le déconseille au moins de 12 ans. Pas de notes sur les sites communautaires ni même sur Metacritic vu que je teste ce jeu légèrement en avance. Qu'est-ce que Riders Republic ? C'est un steep like. Rappelez-vous donc l'ancien jeu de chez Ubisoft qui était très axé sur le snow et le ski, sauf que là on va pouvoir y rajouter du jetpack et du VTT. Et la possibilité toujours de se péter la gueule. C'était quasiment sûr. Quand on est en noir et blanc c'est qu'on a subi une grosse décharge dans la gueule et que la prochaine nous sera fatale si on s'amuse encore à faire un trix. Je ne maîtrise pas encore tous les trix du snow, je suis plus habitué au ski. Mais bon ça va venir. A savoir que le jeu a connu d'abord une première bêta, ensuite un week-end en trial version. Si vous avez évolué durant cette trial, vous allez garder vos données sauvegardées de ce fameux week-end de 4 heures de jeu. Mais sans plus attendre, on va donc passer à du concret. Je vais prendre une map qui va un petit peu vous montrer l'envers du décor vu que je vais pouvoir switcher de vélo à ski durant la course. Vous choisissez bien entendu le moyen pour circuler, pour aller d'un point A à un point B. La zone de TP comme vous avez pu le voir, c'est assez intuitif. On se perd rarement dans ce jeu. Je vais opter pour une vision en FPS. Vous allez comprendre de vous-même, c'est beaucoup plus immersif. Et puis quand on est en VTT, c'est beaucoup plus pratique. Et ça ajoute une touche de dynamisme, mais vraiment sans pareil je trouve. Je vais un petit peu vous laisser profiter de cette course. Oh incroyable, c'est la première fois que j'arrive à leur entrée. quand c'est à ce tremplin que j'ai à faire. On passe donc au ski. Tout y est pour plaire. Que ce soit dans les épreuves sur neige, vous avez accès à diverses épreuves. Que ce soit freestyle ou freeride, il y en a absolument pour tous les goûts. Si vous voulez faire des tricks, rien ne vous empêche de faire uniquement les épreuves en freestyle. Si vous voulez partir sur des courses très abruptes, digne des plus grosses pistes noires des Etats-Unis, eh bien le freeride s'offrira à vous. La vitesse vous est montrée en bas à droite. Les tricks sont assez simples à effectuer, car il faut juste maintenir une touche, puis ensuite appuyer sur la touche L2 pour que cette figure soit encore plus grandiose, et axer votre joystick gauche vers l'un des points de direction habituel, haut, bas, gauche, droite. Si vous voulez avoir affaire à des figures beaucoup plus professionnelles et personnalisables, vous avez bien sûr le mode libre au niveau des cascades qui est proposé. Mais à ce moment-là, il faudra aussi corriger votre axe d'atterrissage qui est le plus dur à placer dans Riders Republic. Je le voyais, c'était le bout du rocher, je savais que j'allais me le prendre. Quand vous tombez, vous avez la possibilité de rollback pour revenir quelques secondes en arrière ou réapparaître en bruinant la touche RON. Une touche de dynamisme est ajoutée favorisant l'immersion du jeu. Quand je sprint, vous entendez la musique de fond qui s'assourdit légèrement, comme quand on est en train de faire un effort physique assez important, que l'on bloque la respiration, on entend les choses de façon assez incertaine. Et ce Dolby sound qui a été rajouté fait vraiment, vraiment l'affaire. Bien entendu, je vous conseille de porter un casque pour favoriser l'immersion car vraiment le son est une partie très importante et un gros, gros point positif du jeu. Il est très facile de se péter la gueule, regardez. C'est incroyable. J'en profite donc avec le jetpack. Je n'ai pas encore débloqué le Wingsuit, même si je l'avais débloqué durant la bêta. Dans la trial, au weekend, je n'ai pas assez progressé pour pouvoir faire mumuse comme un oiseau. Mais le jetpack me permet aisément de vous montrer la qualité graphique de ce jeu. Durant les courses que vous aurez à faire, vous pouvez bien entendu passer du VTT au ski ou au snow et même passer au jetpack. Il y a le jetpack qui est intégré carrément dans certaines courses. Notamment, une course me vient en tête, c'est la mass race. Vous pouvez jouer contre 64 autres joueurs, 3 étapes qui vous sont demandées et le cumul des points est fait à la fin pour établir un podium. Et je pense que c'est là-dessus que l'on terminera ce test gameplay découverte. Je vais donc directement enchaîner avec une autre étape pour vous montrer un peu de snow. J'ai trop de mal à monter. Heureusement, la moto-neige est toujours là pour aider à pouvoir gravir les pentes les plus abruptes. Je me demande quel est le... Je sais que ce soit en snow ou en ski, il y a toujours deux types de courses à faire. Que ce soit du freeride ou du freestyle. Je sais qu'on est en freestyle, il va falloir que je fasse des figures. Mais je me demande si c'est une piste en ligne droite ou si c'est un curve. C'est le curve. C'est le curve. D'accord, bon, très bien. C'est pas très courant en plus dans... Dans Riders Republic, il y a très peu de courses qui se font sur curve. Ça me permettra en plus de vous montrer ça. Si je me rappelle bien, ouais, trois passages. Et il va falloir que je fasse le plus de tricks possible. Juste avant de vous élancer, appuyez sur la touche croix pour pouvoir le faire vraiment décoller et qu'il ait plus de marge pour pouvoir faire ces figures avant de réatterrir. Je le répète, maintenez l'une des quatre touches, croix, carré, rond, triangle, et axer votre joystick gauche vers l'une des directions que vous désirez. Si vous voulez que la figure soit plus acrobatique, il faudra maintenir la touche L2. Je me suis chié sur la fin. Au moins, ça me permet de vous montrer ce qu'était le rollback, du coup, revenir légèrement en arrière. Vous pouvez donc faire une figure, axer votre joystick, et le diriger vers un autre endroit pendant votre figure. Du coup, il va complètement changer de pose alors qu'il est dans les airs. Ça ajoute encore plus de dynamisme et plus d'immersion. Franchement, pour moi, c'est clairement un jeu banco. Ce n'est pas un jeu vraiment qu'on va faire de manière parce qu'il a un storyboard ou autre. Non, pas du tout. En fait, il n'a pas vraiment de scénar. Vous pratiquez différents sports, et ensuite, vous gagnez de la reconnaissance, vous gagnez de la fame, et ça vous permet de participer à des courses encore plus grandioses et plus sélectives. Il n'y a pas vraiment de scénario dans ce jeu. Par contre, en multi, en coopération, vous pouvez inviter jusqu'à 5 de vos amis pour un groupe de 6 joueurs au total. Et là, par contre, à vous, vraiment la déconnade, je vous mettrai un petit bonus à la fin de la vidéo où est-ce que vous allez comprendre ce à quoi on s'amuse quand on est avec des amis. On ne fait pas spécialement les courses et on se filme juste en train de se prendre des énormes gamelles et on s'envoie ça en chair sur la console. Allez, revenons dans le hub principal. On va aller se faire une mass race pour terminer le tout. Mais l'écran est noir, donc il n'y a pas de mass race pour l'instant. Je vais donc en profiter pour vous montrer le shop. Oui, vous avez des cosmétiques. Ça vous demandera de l'argent réel si vous êtes impatient ou de jouer longuement si vous voulez les différentes émotes. À savoir que les tenues s'achètent complètement mais vous pouvez vous équiper pièce par pièce et mixer diverses tenues. Et ça, c'est plutôt sympa. Il est vraiment stylé, épouvantable, avec le nœud du pendu autour du cou. Le pantalon est classe. Le reste, je n'aime pas. En fait, vous voyez, c'est ça en fait qui va se passer. C'est qu'on va acheter une tenue juste parce qu'un seul article nous plaît. Quand on a... Oh ouais, le casque, il est très méchant. Quand on a conscience de cette chose... Là, il ne voit rien. Il n'y a même pas la tête qui est passée. Avec les freehugs, c'est trop drôle. Donc voilà, quand on a conscience de ce petit détail, on aura tendance à acheter plusieurs tenues pour pouvoir mixer et faire vraiment l'avatar de nos rêves. La mass race n'arrivant pas, je me suis permis donc de faire une petite fondue enchaînée. Je pense que je ferai ça en post-prod, forcément. On se lance donc pour cette première étape. Après, ce n'est pas mon point fort. Sur neige, je suis plus freestyle que freeride. Je préfère faire des tricks avec mes skis ou mon snow. Là, les courses sur neige, je ne suis pas vraiment très bon. Bon allez, je ne me cherche pas d'excuses. On va quand même essayer au moins de viser le podium. Sur 64, être premier, deuxième ou troisième. c'est quand même pas mal. Un point négatif, est-ce qu'il est vraiment négatif ? Je ne sais pas. Pour moi, je trouve qu'il est négatif. Il y a trop de bodyblocks entre les joueurs quand on joue des mass race. J'ai failli me prendre un arbre parce qu'il vient de me percuter. Il n'y avait pas meilleur exemple de bodyblocks. J'en parle, j'en suis bien. C'est très dur de se réaxer quand on prend un pet. Surtout quand on est à pleines vitesses. Donc euh... Sous-titrage Société Radio-Canada Mais du coup, comme c'est une mass race et que le but est vraiment de faire le meilleur temps, pourquoi avoir mis du bodyblock ? Ok, c'est drôle au début parce qu'on est 64 sur la même ligne. Mais quand on est en milieu de course et que certains sont en train de se fracasser la gueule à se faire des coups de poisson, franchement, c'est... Je trouve ça super chiant. Après bon, je ne suis pas non plus... Je ne suis pas non plus un adepte des... J'ai moi-même fait un rollback dans mon dialogue. Je ne suis pas adepte des jeux de course, clairement. Moi, je jure que par Motorstorm et Burnout. C'est pour vous dire le niveau de connaissance que j'ai en jeu de course. Les jeux de simulation comme Forza ou Gran Turismo, je déteste ça. En fait, moi, je n'aime pas en tout cas. Ça ne me plaît guère. Mais voilà, je trouve que pour Ryder... J'ai foncé, mais... Oh, c'était so brutal, quoi. Non, je trouve que voilà, pour ce genre de jeu, un bodyblock dans ce type de course, ouais, moi, j'ai du mal. Je ne sais pas. Après, je m'y ferai peut-être, forcément. C'est clairement pour le VTT que je me suis pris, Ryder's. Ce type, je ne l'avais pas pris comme jeu, même si la bêta m'avait énormément plu. Mais... Ok, on retrouve ce côté très... très poétique, où est-ce que l'on peut s'évader avec un cadre magnifique. Là, on a toutes... On a les plus grandes plaines rocheuses et parcs naturels des Etats-Unis, comme Yosemite, Mammoth, etc. Mais... C'est vrai que bon, ce type offrait de très belles vues avec toutes les montagnes, les plaines enneigées. Là, on a plusieurs climats. Ça va de désert aride à la montagne glaciale. Et c'est assez sympa de pouvoir avoir... de passer d'un aspect à l'autre. C'est... C'est plutôt cool. Ouais, donc j'ai quand même... J'ai quand même pas mal de points par rapport au premier. Si je me hisse... Ouais. Bon, faut que je retienne son pseudo. On va voir si je peux mieux me placer. Donc voilà le quota de points que j'ai après la première manche. Il m'en reste encore deux à faire. On ne sait jamais. Peut-être qu'il va se crooter et que je vais gagner pas mal de places. Après, il ne faudrait pas non plus que je me... que je me gamelle également. Qu'est-ce qui nous attend surtout ? Pas des tools, s'il vous plaît. Pas des tools. Ok, c'est du Winx... C'est du Jetpack à la fin. On commence en ski. Très bien, très bien. Non, parce qu'après, il peut y avoir des tools. Donc, c'est-à-dire, genre une course faite avec la moto-neige ou des réacteurs des Ravoski. Je ne maîtrise rien de tout ce qui est des moyens tools. C'est vraiment pas mon fort. Donc, je prie à chaque fois pour qu'il n'y ait pas ça dans les Mass Race. Vous croyez que si on maintient une ligne droite comme ça... Ah ouais, ça va, j'ai survécu. Je suis un godin. Je suis du ski, le dos. Non, par contre, c'est tellement prenant. Il y a plusieurs. Comme je vous ai dit, c'est vraiment un kiff. Allez. Un petit peu de jetpack dans les conditions de course. Comme vous pouvez le voir, voilà, il faut passer à travers des anneaux. On a des obstacles retenus par des ballons, des espèces de plaques jaunes. à éviter. Pour justement éviter qu'on ait un effet coup de marteau devant la tronche. Ça, c'est un truc à te retrouver avec les épaules plus haut que la tête. Ah, bordel ! Il s'est explosé et... En fait, c'est même pas... C'est même pas les joueurs, en fait, le bodyblock. C'est vraiment le vélo. Il n'y a que le vélo qui est matérialisé. D'où les espèces de queues de poissons qu'on peut se mettre, etc. Je me demande si on va arriver sur un haut de montagne pour vous montrer que parfois, il y a des chemins à emprunter qui sont très, très étroits. Mais voilà, par exemple, vous voyez là ce que je suis en train de parcourir ? Imaginez ça avec du bodyblock. Il suffit qu'on tombe sur quelqu'un un peu cancer qui veut juste ruiner la game de certains et qui ne veut pas jouer la victoire. Voilà, enfin, dans un jeu de course, moi, j'opte plutôt pour tout ce qui peut être de la partialité. Si il y a vraiment quelqu'un qui est juste là pour te ruiner ta game, voilà, on enlève le bodyblock, plus personne ne peut faire quoi que ce soit. Tu es livré à toi-même avec tes propres compétences, tu fais ton score, tu fais... Voilà, et tu peux t'en prendre clairement qu'à toi-même si tu as été mauvais et que tu finis dernier. Mais bon. À vous de me dire. est-ce que vous trouvez ça positif ou négatif ? J'ai fini troisième quand même. On va voir combien de points j'ai pu gagner un peu. Euh... Ok... Lui, il est... Ouais, donc... Ouais, j'ai réduit de deux points l'écart. C'est pas suffisant. 12 points à faire... Ouais, non, c'est mort. Sachant que le premier gagne. Ouais, non. Non, non, bah clairement, bah... Euh... Donc... Je vais viser le top 5. Non, 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 non. On reste optimiste. Je... Parce que quand même, on est trop à se disputer la quatrième place, donc... Je pense que... Ouais, ouais, je vais essayer de viser le... Au moins la troisième place. Dans le pire des cas, si je fais top 5, voilà, je limiterai la casse, mais... Ouais, on verra bien. Allez, dernière manche pour terminer cette découverte. En tout cas, j'espère que le jeu vous hype, mais moi, c'est... Voilà, c'est banco. A savoir que, bon, bien entendu, il coûte le prix fort, c'est un jeu Ubisoft, mais comme la plupart des jeux, d'ici décembre, je suppose qu'il aura une grosse promo qui sera en réduction. Allez, donne tout l'X rouge, c'est parti. Ah, mais là, c'est bien, on voit par où on doit passer. C'est déjà affiché. Voilà, mettez-moi une itinéraire plus stable, et puis c'est bon. Au niveau du visuel. combien ? Oh là 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 là. Ça, c'est le truc orange à quel j'aime pas. Oh, parfait. Je crois que... Ouais, ouais, ouais. Ça m'a fait gagner la première place. Ça va me filer un stress immense, ça. Je n'aime pas être premier dans les courses. Même si c'est le but, vous allez me dire. Lol. Je vais beaucoup trop vite, 90 kilomètres. Ah, c'était sûr, c'était sûr. Il y a tout le monde qui se l'est mangé en fait. Je ne suis pas le seul. On est arrivé tellement vite. Bon, ça va. Je n'ai pas non plus perdu trop trop de place. C'est toujours ça qu'on a toujours un petit peu peur de finir, de prendre 10 places dans les dents. En fait, je suis plus à l'aise en étant derrière d'autres joueurs parce que je sais ce qu'ils peuvent se manger et donc du coup, je peux l'anticiper et essayer de freiner un petit peu plus avant. Le jetpack, on peut tenter de faire des clutches mais bon, on va voir ce que ça donne. S'il y a des virages assez serrés comme celui-là, ça peut être pas mal pour gagner un petit peu de temps. Elle est vachement stylée cette course en vrai. Les trois étapes, elles étaient vachement bien. Je ne sais même pas si on finit en jetpack là. Je ne vais pas écouter ce qu'il a dit. On a vu le pourcentage. C'est donc en vélo qu'on va le terminer. Oh, sans déconner se prendre une fougère quoi. Mais allez, dégage. Elle m'a retenu quoi. Elle m'a tenu par le col. Bon, quatrième. Allez, on vise au moins la quatrième place. Ça peut offrir pas mal de points. C'est pas que je m'en ramasse. Je joue un peu avec le feu. Quatrième. Ouh. Ah oui, j'ai failli lui laisser la quatrième place. Il est arrivé quoi ? Une seconde après moi ? Ah, une seconde et des poussières. Eh putain. Donc là, vous voyez, il reste du temps. Il reste 30 secondes. Ce qui permet en fait aux autres de traverser la ligne. Une fois que le temps est écoulé et si on n'a pas traversé, déjà on ne prend pas de points et on est classé en fonction de la position que l'on avait avant la ligne d'arrivée sans l'avoir traversé. Mais ça ne nous file pas plus de points. Mais après bon, je ne m'en cache pas. Les premières mass races, je finissais souvent à traverser la ligne alors qu'il ne restait même pas 10 secondes. Ça ne m'est jamais arrivé de ne pas avoir le temps de traverser une ligne d'arrivée mais je t'ai limite. Quatrième, la place du con quoi ! Oh, quelle horreur ! Je suis dégoûté. Bon, top 5, je n'ai pas eu le podium. Quelle horreur ! Bon, allez, je ferai mieux la prochaine fois. Désolé pour ce gameplay médiocre que je vous ai proposé. Et les émotes, bien entendu, que vous pouvez acheter aux apps sociales. Et on gagne des vélos en plus, c'est pas fou. Bon, et bien sur ce, donc, je vais vous abandonner ici en espérant que ce test gameplay découverte de Riders Republic sur PlayStation 5 vous aura bien plu. Sur ce, je vous dis donc à très bientôt tout le monde, portez-vous bien et à tchao. C'est bon ? Ouais. Ouais, j'étais vraiment pas prête. J'ai pris de vitesse, ma gueule. Je suis à plus de 130. Aïe !